UPADES ! Liberté, solidarité ! UPADES ! Liberté, solidarité ! Préoccupé par les problèmes qui minent l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, et conformément aux textes fondamentaux du parti, le comité d'initiative, composé du Noël de plusieurs quarts du parti, présidé par Noël Diambou, a tenu le samedi 16 janvier à Ponte-Noire une assemblée générale d'un courant politique né en son sein. Objectif, répartir à nouveau à la réconquête de la confiance du peuple et à la réappropriation du parti pour sa bonne marche. Dans ce mot de circonstance, le président du comité d'initiative a donné les raisons de la création de ce courant politique au sein de l'UPADES. Une observation des échéances statutaires, des échecs électoraux à répétition, expression chaotique d'une gestion peu orthodoxe du parti, face à cette crise multidimensionnelle, un certain nombre de militants, cadres et militants du parti, à différents niveaux de responsabilité au sein du parti, rassemblés autour de ce qui va désormais être considéré comme une dynamique politique. On jugeait bon d'interpeller la direction politique du parti sur les problèmes qui minent le bon fonctionnement de notre principal et unique outil de combat. j'ai cité l'UPADES. Après l'ouverture, place aux travaux de cette Assemblée générale qui a connu les délégations venues de plusieurs départements en vue d'échanger et décider sur les enjeux actuels du parti. Politiquement et structurellement, l'UPADES n'a jamais été aussi faible. Le parti du professeur Pascal Lissouba se meurt à petit feu. L'UPADES est traversé par de nombreuses crises conjecturelles et structurelles qui compliquent son repositionnement politique sur le terrain. Première force politique élitiste du Congo au début de l'ère démocratique, parti politique conquérant qui s'était révélé comme une puissante et performante machine électorale. L'UPADES a perdu sa fibre unificatrice, grande vectrice de convergence, de confluence et de rassemblement politique qu'il avait permis de rafler, non sans un réel panache, tous les scrutins organisés en 1992 dans le cadre du processus démocratique initié par la conférence nationale souveraine. Les choix stratégiques et tactiques de l'UPADES d'aujourd'hui ne correspondent plus à la ligne politique du parti. Plus de visibilité, plus de lisibilité, plus de repères politiques, plus de constance, plus de cohérence ni de cohésion avec la ligne politique originelle. Décidés à rompre avec les pratiques peu orthodoxes, ces participants ont rendu public un communiqué final, demandant aux membres du parti de se joindre à ce task force d'esprit UPADES pour sauver leur patrimoine commun. Pour susciter des adhésions massives à cette démarche, saine, salvatrice pour notre instrument commun de combat politique, ce lègue précieux que le professeur Pascal Issouba a fait au pays tout entier et à la démocratie congolaise qu'il souhaitait perpétuelle, les participants ont conclu leurs travaux en adoptant un appel solennel à l'attention des membres du Conseil national et tous les cadres et militants du parti. Satisfait du bon durlement de cette Assemblée générale, Noël Diambou pense qu'il est temps que le parti se dote de nouvelles instances dirigeantes. Pour lui, les instances actuelles du parti sont illégales et illégitimes. On aurait tenu un congrès en 2017. Nous ne l'avons pas tenu. On aurait tenu un deuxième congrès en 2021. Donc, comme vous pouvez constater, que ça fait pratiquement des mandatures pendant lesquelles nous n'avons jamais tenu de congrès, les instances issues du dernier congrès de 2013 ont perdu toute leur légalité et leur légitimité. Ce task force l'esprit PADES lancé par le comité d'initiative plaît pour la réconquête et la réappropriation du parti afin qu'il retrouve son blason d'antan. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada